Aujourd'hui dans Fire Emblem Dimitri House, on va s'attaquer au fameux chapitre de Rimeyer qui avait été un sacré choc au système la première fois qu'on l'avait fait, Manuela nous hinde qu'on devrait pouvoir la recruter dans ce chapitre, puis Bayless s'évanouit. Maintenant que j'y pense, on n'a jamais d'explication quant à pourquoi Bayless a un thème à l'aise, c'est un truc qui ne mène nulle part, c'est dommage. En tout cas on rencontre Harundel, El Famoso, sur qui Dimitri faisait des recherches qui s'avèrent être son oncle, et celui de la connasse, parce que la mère de celle-ci était la belle-mère de Dimitri et qu'ils sont en fait frères et sœurs par alliance. Pardon. Non, non, la révélation est bien fichue et explique pourquoi Dimitri s'inquiète à ce point pour elle, mais se marre quand on suggère qu'il puisse avoir un crush. Non, 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 bon pardon, c'est parce que même si je préférerais essayer d'oublier ce scénario atroce, j'ai quand même fait la route de la belle-sœur en question avant. Les deux versions. Pas un seul mot à ce sujet, que ce soit au sujet de sa mère ou de Dimitri, elle en a tellement rien à branler des autres qu'on en est là, quoi. Je me répète à chaque vidéo, mais quelle ordure ! C'est comme si chaque fois que je pensais qu'elle ne peut plus être pire, elle arrivait à me donner tort. Et si c'est pas ce qu'on est censé penser d'elle, c'est que le personnage et ou le scénario sont très mal écrits. Enfin bref. En parlant de l'une parenté. Ma famille. Je me demande qui et où ils sont, et ce qu'ils font maintenant. Vous n'êtes jamais demandé ce que donnerait ce jeu si on parlait à Rhea au lieu d'être de sombres imbéciles ? Parce que bordel, moi si. Ce mois-ci, nous avons de nouveaux annexes à faire. Pour commencer, il y a Manuela et Haneman, maintenant qu'ils sont recrutables, une annexe durant laquelle Manuela entend dire que l'on aurait retrouvé le chevalier macabre. Aussi, elle part à sa poursuite et se retrouve seule au milieu d'un groupe de brigands. Ouip ouip. Une petite îleuse fragile. Au milieu d'un groupe de brigands. Alors oui, pour une petite îleuse fragile, les stats de Manuela sont... euh... clairement plus bulky que la plupart des mages, mais il n'empêche que vous avez intérêt à avoir fait level of lane et vous êtes rassuré qu'elle est secours parce qu'en plus, elle est galère à rejoindre la Manuela avec ce relief mécouille. Maintenant que cette annexe qu'il vaut mieux garder de côté si vous n'êtes pas équipé pour est faite, par contre, il nous reste également à faire celle de Félix, annexe intéressante mais dans laquelle on le voit s'engueuler violemment avec son père au sujet de son frère mais aussi et surtout... C'est une map à PNJ... à protéger. On veut permettre aux villageois de fuir mais le souci c'est que Rodrigue, qui a probablement beaucoup trop foi en nos capacités, leur dit qu'ils sont en sécurité et peuvent y aller à peine sommes-nous proches de la ville. Alors qu'il y en a à l'autre bout ! Et le plus piquant dans tout ça, c'est que s'il y a bien une annexe dans le genre où vous voulez réussir à sauver tous les PNJ, c'est bien celle-ci puisque c'est la seule façon de récupérer la relique de Félix. Et si le bouclier égide peut surprendre puisqu'on attendrait à une arme pour... bah... pour le Félix-Nazor... Il s'avère que sa capacité à parfois diviser toute l'attaque par deux, y compris magique, fait des merveilles pour la durabilité de notre petit épéiste qui est peut-être surpuissant mais aussi peut-être un chouïa fragile pour un perso qu'on a tendance à jeter au milieu de la mêlée. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir bien préparé cette annexe en ayant un max d'unités à cheval et de healers à longue distance et on va rusher comme des tarés pour ouvrir la voie aux villageois avant qu'ils ne se fassent tuer. Oui non parce que leur mort est le plus gros risque de la mission, à part ça les ennemis font pas le poids du tout contre nous. Sinon au monastère, on apprend que Dimitri souffre de terribles maux de tête ces temps-ci, mais à part ça, rien de bien croustillant en dehors de la peau du faisant dont on aura mangé 10 portions à chaque week-end. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'ils ont les délégués à nous flasher dessus à la première rencontre ? À part si une partie de toi se rappelle d'autres parties ensemble où on a fini par se marier, Claude, je ne comprends pas cet engouement pour moi ! Mais enfin, on arrive à Rimaier pour découvrir le même genre de scènes que lors des parties précédentes, avec le petit moment notable de Félix qui prouve qu'il a un cœur en essayant immédiatement de nous donner une façon d'épargner les villageois tandis que... Dimitri, bébou ? Sainte merde ! Juste, wow en fait, je sais pas comment commenter ça... Enfin si, je sais comment... Chris Acné mérite une récompense pour son jeu d'acteur, voilà comment ! Notre bébounet adoré commence à se reprendre une fois le combat terminé ou, dévasté, il part à la recherche survivant avec l'air profondément horrifié mais bordel, c'est la première fois qu'on entrevoit la rage qui se cache derrière son calme poli et son désir de paix et ça fait peur ! Mais si on pensait qu'on avait terminé pour ce chapitre avec l'épreuve que Chris Acné a fait ce rôle sien et explose tout, nous avons la scène une fois rentrée. Là où Claude nous expliquait sourire malgré l'horreur de la situation pour encourager nos camarades traumatisés puis tenter de comprendre le rapport entre la situation et Flayne et enfin déterminer que l'église n'était clairement pas l'ennemi, Dimitri vient nous expliquer sa réaction... Explosive ! En résumé, la situation de Rimeyer à Trigger, au sens propre et psychologique, c'est le traumatisme de la tragédie de Duskur où il a vu un grand nombre d'êtres chers mourir dans une situation assez similaire. A peine 4 ans plus tard et dans un monde où il semble assez clair qu'on ne fait pas forcément trop de celui psychologique, pas surprenant que son état ne soit pas stable, mais alors qu'il nous détaille ce qu'il a vécu dans une scène qui m'a littéralement fait noter quand j'ai enregistré la vidéo, donner un oscar à son comédien, la musique se coupe brutalement lorsqu'il reconnaît n'être venu à Garigmac que pour déterminer qui est responsable de la tragédie, afin de tuer ceux-ci pour venger ses morts. Putain, la vache ! Comme quoi, le nato avait H, Miklan avait Sylvain, Rimeyer à Dimitri. Ce début est vraiment prévu pour les lions. Sinon, c'est marrant comme les deux traîtres de Garigmac viennent d'Ordelia et d'Adrestia. Ça semble vouloir dire, ils sont de partout. Alors qu'en fait, Adrestia s'est emparé d'Ordelia et les martyrisent depuis des années déjà en donnant des gens qui vivent en pâture aux Agarthé. Donc dans l'effet, le problème c'est vraiment Adrestia, quoi. Mais qu'importe, passons au chapitre suivant ! Les sources du chagrin, ouaiiii ! J'suis même pas ironique hein, parce qu'est-ce que ça signifie ? C'est que c'est le bâle et le danseur, hi 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 ! Oui, enquête sur les étudiants, mon pote. Surtout la conne, enfin la princesse d'Adrestia là. Avant de choisir notre danseur, nous avons deux annexes à faire. L'une d'elles est celle d'Anna, la vendeuse à l'entrée de Greg Mac, qui est l'unité la plus inutile du jeu d'après moi en plus de la moins intéressante, mais entre le grand nombre de trucs à récupérer dans son annexes et le fait que c'est un des niveaux les plus challenging de la première moitié du jeu, nous allons... Oula, ça va monsieur ? Ça fait super mal ! Enfin bref, et sinon, l'annexe de Flayne et Cétesse est assez ironique lorsqu'on a fini Vent et Morode, lorsqu'on a l'occasion de voir l'église occidentale traiter ces deux là d'hérétiques et crier leur vénération de Saint-Kihol. Alors que Cétesse... est Saint-Kihol. Vient le jour de la compétition de danse que nous gagnons aisément, et une fois de plus, le vainqueur se trouve ravi. Nonsense. Ou pas ! Dame Réa, nous avons reçu une plainte. Quelqu'un qui estime que Félix n'aurait pas dû gagner la coupe du héron blanc. Comment ça ? Mais c'est absurde. De qui provient cette plainte ? De... Félix. Vient la soirée du bal avec Dimitri qui nous fait promettre qu'on se retrouve ici dans 5 ans, comme le fait toujours le délégué de notre classe. On aurait d'ailleurs pu croire que Dimitri viendrait nous inviter à danser, vu ses répliques dans les chapitres précédents, mais non, quelle que soit la route, c'est Claude. Par contre, là où Dimitri innove, c'est qu'il est le premier à nous retrouver en dehors du bal, parce que notre petit prince bébou introverti n'en peut plus de tout ce monde, et cette attention est donc n'ira pas inviter Claude à danser malgré notre requête. Il passe malheureusement encore beaucoup de temps à nous parler de l'autre garce, notamment en nous expliquant que quand ils ont dû se séparer, il lui a offert une bague pour lui donner courage. Un cadeau gâché si vous voulez mon avis, et maintenant je suis doublément triste pour lui ! Par contre, vous savez ce que ça veut dire ? Ouais. Transition parfaite avec la tour de la déesse. C'est le seul qui décide de s'y rendre avec nous, et non pas qu'on retrouve là par hasard, et si ça c'est pas choupi. Puis vient l'enquête à la chapelle, ou devrais-je l'appeler la map où on rush autant que possible pour récupérer un max xp avant que papa ne nous la pique, et puis... Oh non, papouné est mort. De quoi, pourquoi j'ai pas l'air triste ? Bah tu sais ça fait déjà deux ou trois fois alors... Mais si si, je suis dévastée ! D'ailleurs on va faire quelque chose pour que je me sente mieux. Quoi ? Je suis en plein deuil, et la seule façon pour moi de passer au-dessus, c'est de créer un RMBDSM. Sinon, dans cette continuité, Aloïs ne nous adopte pas, contrairement à Dorvan Emerald, à la place c'est Dimitri qui vient nous transmettre son soutien, et nous promettre son assistance face à sa soin de Geralt. Et à peine quelques jours plus tard, nous avons une autre scène avec Dimitri ! C'est moi où ça fait quand même beaucoup de scènes avec Dimitri comparé aux autres. Attendez, faut que je vérifie un truc. Ah ! Quand même moins de répliques au total que Claude. Je me demande ce qui va se passer alors, parce que pour l'instant, ça a plus l'air d'être la route Dimitri que la route Lion de Saphir, si ça a du sens. Enfin bref. Durant cette scène, nous repérons l'Empereur des Flammes, occupé à discuter avec Thales. Hihihihi. Pardon. Je suis juste en train de me rappeler la dernière fois que je l'ai affronté en jeu. Alors que nous les esquinons, nous faisons malgré tout un peu de bruit et la garce gêne un truc en notre direction pour nous ralentir et pouvoir fuir. Merde. C'est con. C'est vrai que ça changerait beaucoup de choses si on avait pu les capturer à ce moment. Tiens. T'as trouvé quoi Dimitri ? Ton goûter ? Ah bah non, c'est une vague. Ça va être la fameuse dague. Ouais. Ouais. Dimitri échouque, mais ne va rien nous dire parce qu'il est dans le déni, donc on lui pardonne même si, bordel, ça aurait tellement tout changé. Aaaaah ! Donnez-moi un scénario où on peut agir avant la tombe sacrée, bordel ! Sinon, c'est l'heure de faire une autre annexe ! Parce qu'apparemment, la majorité des lions ont leur annexe avant la moitié du jeu. Non non, je suis sérieuse. Faites les comparaisons. Les cerfs d'or ont moitié-moitié, les aigles majoritairement post-time skip, il y a littéralement que Dorothée avant la time skip, tandis que les lions, ils font du 5 avant l'ellipse et 3 après seulement. En tout cas, l'annexe Dash, contrairement à ceux de Félix, Sylvain, Ingrid et de Dou, n'aura pas de grandes influences de gameplay comme des armes ultimes ou la survie d'un personnage. Attendez quoi ? L'annexe Dash nous apporte certes un anneau de vent, mais il est surtout là pour nous donner enfin le fin mot sur ce qui est arrivé à Christophe, le fils de Lonato. Comme annoncé au cours du chapitre 5, l'église mène l'enquête sur la diocèse occidentale et Ash tient à faire partie de celle-ci afin de découvrir la vérité. S'ensuit d'une carte avec brouillard de guerre où nous sommes censés protéger Rhea, qui pourrait très bien se débrouiller toute seule, ou mieux nous permettre de la contrôler, mais le jeu ne veut pas, donc elle restera plantée là à ne se défendre que si on l'attaque. Bref, on a un des personnages les plus puissants du jeu, qui se tient debout sans rien faire tandis qu'on la protège, c'est un peu rageant, je vais pas vous mentir, putain de développeur. Sinon, Lonato est confirmé comme un imbécile manipulable qui n'avait aucune importance pour l'église occidentale qui l'a jeté comme une vieille chaussette, et des documents expliquent qu'en effet, les charges contre Christophe étaient fausses, il n'a pas participé à la tragédie de Duscure, il a en revanche participé à un complot pour assassiner l'archevêque. Un climat aussi grave si ce n'est pire, puisqu'il ne se serait pas limité à Fargus au niveau des conséquences. Aussi, faire croire qu'il n'avait que participé à cette tragédie était en soi une faveur. Mais ce qui fait mal, c'est que c'est Catherine qui l'a livré, et ce alors qu'ils étaient très proches. Il est très clair que même si elle pense toujours avoir fait le bon choix vu les crimes de Christophe, elle s'en veut et pleure toujours son meilleur ami défunt. Cette annexe est l'une des raisons pour lesquelles Catherine est un de mes personnages favoris du jeu, tout comme ce qu'on débloque après, car cette annexe nous débloque le soutien entre Catherine et Ash, qui est également un de mes préférés du jeu. Leur relation est si intéressante, c'est mon soutien préféré avec Ash. Maintenant que tout ça est fait, c'est l'heure de la VENGEANCE ! Avec Kronia qui est une purge à toucher sans Claude, puis la fusion avec Optis, on connaît à force le scénario, on a aussi le moment précis où Dimitri voit ce qu'il lui donne la sensation que les Serpents des Ténèbres obéissent à l'Empereur des Flammes, justifiant un peu tout ce qui va arriver ensuite. Le prochain chapitre, c'est la tombe sacrée justement, et on constate que Dimitri a apparemment capté depuis un bail que Ria pouvait se battre, mais une fois dans la tombe, nous allons avoir une révélation profondément importante. Je ne parle pas de l'identité de l'ennemi, je parle de... DE NOUS ! Nous découvrons enfin à quel point ce personnage peut être OP et je l'aime ! Quant à la révélation de l'identité de l'Empereur des Flammes, eh bien... Wow 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 ! Une cinématique animée ? Comment ça ? Non parce que c'est la première fois que ça arrive ! On n'a pas eu ce genre de cinématique dans la route où la traîtresse est le personnage central ! Mais bon, cette cinématique, c'est le moment où Dimitri a ENFIN trouvé qu'il lui a piqué son goûter ! Plus sérieusement, après la brisure de Rimeyer, c'est le point de non-retour, et c'est absolument tragique. Si si, très tragique, je vous jure. Très tragique, vas-y mon Dimitri, t'es dans le quart des personnages avec la meilleure technique du jeu, tu peux le faire ! Enfin bref, pour presque la première fois depuis le début du jeu, ceci n'est pas une blague, le personnage a eu à peine 10 répliques au niveau du scénario dans cette scène, Félix parle un peu et explique son animosité envers Dimitri. Et pour résumer, bah lui il a déjà vu Dimitri comme ça, et euh... Comme toute personne normalement constituée, ça l'a un peu traumatisé de voir ça, gamin, au cours de son tout premier combat. Personne n'a l'air de trop en tenir rigueur à Dimitri, ceci dit, et honnêtement, il accompagne tellement bien mon point de vue depuis que j'ai terminé Caca Vermeil, que même quand il est absolument TERRIFIANT ! Ha 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 ! Of course, of course ! Bah j'aurais envie de l'encourager si je n'étais pas ultra triste au fond de moi. Parce que c'est Dimitri ! Dimitri qui se sentait horrible après l'affaire Lodato, qui croit qu'on peut toujours négocier avec les autres, qui se montre toujours pour toi et bienveillant. Ce n'est pas ce qu'il dit qui m'horrifie, c'est que c'est Dimitri qui le dit. Et sur ces mots, lançons-nous sur le siège de Gareg Mac, que la dernière fois j'ai un peu éclipsé pour faire une vanne facile. Mais là, j'ai une solution toute simple pour arrêter l'armée ennemie. Mettez de tout devant la porte. Je vous jure, l'armée ennemie ne rentre pas. Quoi ? Manuela, tu viens de faire quoi là ? Je proteste ? Manuela n'apprend jamais au remède quand on la joue, c'est quoi cette merde ? En même temps, Hubert n'apprend jamais une magie donc portée aux téléportations alors qu'il l'utilise souvent pendant le scénario ou en tant que boss. Oui mais ça c'est parce que la route où on joue n'a aucun sens, ce n'est pas canon. Et tiens d'ailleurs en parlant de lui. Bonjour Hubert ! Au revoir Hubert ! Oh tiens ? Tu as encore un personnage qui a 75% de chance de t'esquiver et qui va riposter beaucoup de fois et avec de sacrées chances de critique ? Mais c'est qui qui a uni un suicidaire ? Mais c'est qui ? Réa nous confie le monastère et ultra badass mais commence à se faire attaquer et nous intervenons pour la sauver. Mais pas de chance, nous tombons dans un précipice sous ses yeux, impuissante alors même qu'elle tente de nous secourir. C'est tragique, c'est terrible, c'est affreux. Mais la prochaine fois, nous aurons donc les retrouvailles 5 ans plus tard. La première fois, ça a été l'un des moments les plus magiques de l'histoire. Et je ne doute pas qu'avec Dimitri, ce sera tout aussi merveilleux et que ça se passera extrêmement bien. Pas vrai ? ... ... ... ... ... ... ... ...